Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale sur le jeu E-Hat In Time. Alors, pourquoi je fais ce jeu aujourd'hui, alors que ça n'a l'air d'être ni de la Wii U ni de la 3DS, effectivement je joue sur PC. C'est parce que c'est un jeu qui est prévu sur Wii U, pour sortir dans quelques temps, mais je vais vous en dire plus en fait. Je vais juste lancer la partie et vous expliquer un peu le déroulement du jeu. Donc en gros, pendant le chargement, ce jeu c'est un jeu indépendant, fait par un développeur indépendant qui a un nom bizarre néerlandais, norvégien, j'en sais rien, je ne sais pas prononcer. Mais en gros, c'est un jeu de plateforme 3D qui est censé rappeler un peu les jeux comme Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Super Mario Sunshine, etc. En gros, les jeux de plateforme de l'ère 64. Et en fait, ce jeu, il a été financé via Kickstarter, et il a eu tellement de succès qu'en deux jours, son objectif de financement a été dépassé, enfin même doublé. Donc c'est assez énorme. Donc le jeu là, aujourd'hui, c'est que la version alpha, c'est-à-dire que c'est la démo d'une démo, c'est donc vraiment très loin dans le développement du jeu. Et en fait, je vais vous montrer les deux niveaux qui sont parus. Avec le premier niveau qui s'appelle Mafia Town, en gros la ville des mafieux, c'est une grande île, vous allez voir. Donc, alors, là en fait, pour commencer, on doit suivre cette petite machin, cette petite fille, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Là, c'est une espèce de pièce à ramasser, un peu comme dans Super Mario 64, il y a des pièces, dans Banjo-Kazooie, il y a des notes de musique, c'est ça, etc. Donc, le jeu, c'est un jeu de plateforme 3D, donc on peut sauter, on peut s'élancer, mince, ok. On peut rebondir sur le mur, on peut aussi donner des coups, mais sauf que en fait, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que si je donne un coup à quelqu'un, voilà, elle a très mal à la main parce qu'elle n'est pas suffisamment forte. C'est parce qu'en fait, on va débloquer un objet plus puissant juste après. Le jeu, il est prévu pour sortir sur PC cette année, je crois, à la fin de l'année. Et il sera même jouable à plusieurs, on pourra jouer à deux... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ok, super, j'ai gagné plein de pièces. Donc, on pourra jouer... Enfin, plein de pièces, plein de trucs bizarres. On pourra jouer à plusieurs, en ligne, en coopération. Et le jeu va aussi sortir sur Wii U, apparemment. Donc, il sort sur PC Mac, et il y a de grandes chances qu'il sorte sur Wii U, même si ce n'est pas totalement certain. Les développeurs du jeu ont dit qu'ils feraient tout pour que ce soit le cas. Et que pour l'instant, ok, bravo. Et que pour l'instant, ils avaient de... Enfin, c'était super bien parti. Bon, ça, c'est un saut assez tendu. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est des mafieux, ils ne sont pas sympas, ils maltraitent un peu les gens. Et donc, justement, c'est un peu les ennemis, mais pour l'instant, comme on n'est pas encore au style, ils ne nous attaquent pas. Donc là, on doit juste suivre la personne, comme je vous l'ai dit. Là, on arrive. Elle va se planquer en hauteur. En gros, pour le scénario du jeu, on n'en sait pas encore énormément de choses. Mais en gros, on est... Voilà, je n'ai pas vu que tu me suivais. Enfin, c'est ironique. Est-ce que tu cherches ton parapluie ? J'ai vu tomber plus loin par là-bas. Il est tombé du ciel, ok. Ok, donc en gros, elle a quelque chose à faire, mais... Et elle a dit qu'elle allait nous montrer où était arrivée notre parapluie. Donc en fait, on a une petite fille, là... Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais même plus. Qui, en fait, peut voyager entre le temps et les dimensions. Et ce qu'il y a, c'est que... Oh, je vais ramasser. Et ce qu'il y a, c'est qu'en gros, elle récupère des sabliers temporels, un truc comme ça. Et en gros, là, elle est arrivée sur cet endroit et elle a perdu son parapluie. Et là, il y a la fille qui s'appelle Mustache Girl, l'autre, parce que c'est une fille avec une moustache. Effectivement, qui va l'aider à retrouver son parapluie. Voilà. Et donc en jouant à deux, en multijoueur, l'un des joueurs contrôlera cette fille, là. Et l'autre, Mustache Girl. Donc, là, on continue à la suivre. Au niveau de... Comme c'est une alpha, il y a quelques bugs dans le jeu. Quelques bugs de collidion, quelques bugs de caméra. Mais c'est un objet, je ne sais pas ce qu'il fait. Il faut le ramasser, mais je ne sais pas s'il fait, parce qu'il en faut trois pour utiliser leur pouvoir. Et je crois qu'il n'y en a pas trois, en fait, dans la démo. Donc voilà. Ok. Bravo à moi. Ouais, là, il y a un petit bug, regardez. Elle s'est bloquée dans le mur. Ah, voilà. Elle est apparue là-bas. Super. Donc, en fait, oui, c'est vraiment une version test pour voir un peu ce que les gens pensent du jeu. Les premiers retours, etc. Le compositeur des musiques du jeu. Donc là, notre parapluie, là-bas, apparemment. Ouais, donc en gros, elle a d'autres choses à faire. Donc elle nous dit au revoir. Et elle nous laisse aller chercher nos parapluies tout seul. Donc comme je disais, le jeu, il a été développé par un gars, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Mais les musiques sont faites par... pas toutes. Mais certaines sont faites par Grand Kirob, qui est le mec qui a fait les musiques de Banjo-Kazooie et qui sont juste géniales. Donc la map est assez immense. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mince, ok. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à faire ici. Mais en fait, comme il n'y a qu'un seul acte dans ce monde, ça va être un peu comme si on ne s'en casse. C'est-à-dire qu'il y a un niveau. Enfin, il va y avoir plusieurs niveaux, mais dans chaque niveau, il y a plusieurs sabilliers temporels à récupérer. Et donc, il y en a qui sont cachés, etc. Et là, je ne peux en récupérer qu'un seul dans cette démo, mais il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. Et il y aura beaucoup d'autres choses à faire dans la ville. Ah, là, il y a un autre badge. On va essayer d'aller le rattraper. Euh, ouais, si j'évite de faire ça. Alors. Comment on va faire pour monter ? Parce que là, c'est quand même un saut assez chaud à faire. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand on a récupéré le sang. On va essayer. Je pense qu'on doit regagner une vie, non ? Un truc logique. Ah, ok. Merci la caméra. Qui m'a fait tomber. Voilà. Alors, on va remonter. Je pense qu'il y a moyen de le récupérer, le truc. Il n'a pas l'air si dur que ça. Allez. Voilà. C'est juste la caméra qui m'a perturbé à changer d'un coup. Donc. Ouais, non. Oula, ok. Il y a quelques problèmes de caméra, mais c'est tout à fait normal. Quand on fait un jeu de plateforme 3D, la caméra, c'est ce qui est un peu plus difficile à gérer. Et là, pour l'instant, il se ressort plutôt bien pour le début. Je crois que je ne dois pas avoir des sauts suffisamment importants. On va laisser tomber. On reviendra peut-être plus tard. Là, il y a un bouton. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient d'ouvrir ? Un truc très loin, apparemment. Oh, on a fait apparaître un nouveau chapeau. On va aller le chercher. Comme ça, je vais vous montrer en plus un peu plus la map. Je sais que mon parapluie est derrière, mais j'irai le chercher que tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand on va chercher le parapluie, après c'est la fin du niveau et on est téléporté automatiquement dans le menu principal. Et ce n'est pas intéressant. Je vais vous montrer un peu plus la map. Ce n'est pas juste l'objectif que vous voyez à quel point c'est riche et d'ailleurs c'est super beau, je trouve. Ça rappelle un peu Wind Waker, tout simplement. Alors, là, on va bientôt en avoir 100. Allez. Là, on a 90. Là, normalement, le bleu, il en vaut 10. Je ne suis pas sûr de pouvoir les récupérer. Je vise bien. Si on tombe dans l'eau, on nage. Vous n'en faites pas, on ne meurt pas. Et mince. Bravo. Donc oui, là, l'eau en plus, elle est super belle. Et donc, quand on est au-dessus de l'eau, on peut nager tranquillement. Puis on peut aussi plonger, tout simplement, où l'eau est super magnifique. Genre, les effets sont pas mal. Après, oui, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais pour un jeu indépendant, c'est pas mal. C'est l'un des premiers jeux indépendants en 3D vraiment ambitieux que je vois. Bon, on remonte. Il n'y a rien à faire sous l'eau pour l'instant. Il n'y a pas de barre de vie sous l'eau. Je ne sais pas si ça va durer ou quoi. Alors. Oh, un mec, là, qui a l'air un peu bizarre, un espèce de pingouin. Qu'est-ce qu'il nous dit ? You know. Ok. On voit rarement des étrangers par ici. Donc, ouais, c'est une communauté assez fermée. Il fut catch my entry. Ok. Ok, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par la suite. Enfin, si, mais bref, ce n'est pas très important. Alors, donc, on va aller chercher le... Oh, il y a un autre bouton ici. Il y a vraiment plein de trucs à faire dans la ville. Ah, ouais, là, c'est un truc à faire en temps limité. Il faut aller... Voilà. Ouh là, mince. Je suis resté... Tant pis. J'ai un problème avec mon bouton pour... Pour me... M'abaisser. Donc, ce n'est pas grave. Alors. Ouh là, j'ai... Ok, c'est bon. Il y a beaucoup trop de persos, donc j'avais un peu des drops. Alors. Ah, bah là, c'est bon. On va avoir la fin. Non, mince. Ouais, il faut faire le tour, c'est vrai. Aussi, une porte qu'on ne peut pas ouvrir, ici. On pourra tout ouvrir plus tard, pour l'instant. Non. Ouh là. Il y a quelques lags. Alors, ce chapeau. Thor's cap. Ok. Et voilà, elle le porte, maintenant. Donc, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. C'est... Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. C'est juste un chapeau différent. Alors. Ah bah, j'en ai 99. Et j'ai l'air d'être bloqué à 99. Parce que le bleu, il en valait 10. On a essayé d'en récupérer une dernière. Bon, on va aller rechercher notre parapli, comme ça, on va pouvoir continuer. Mais les ennemis nous en donnent, en plus, des pièces. Donc, on va continuer. Alors, le parapli, je crois qu'il est par là-bas. Je connais pas encore énormément la map. J'ai fait l'objectif qu'une seule fois, mais... Allez. Voilà. Et les petits ballons qu'il y avait là, mais qui a disparu. Je voulais vous montrer, mais en fait, je peux pas. Pourquoi il a disparu, le ballon ? Hum... Ouais, dommage. En fait, les petits ballons qui sont là nous permettent de rebondir quand on saute dessus. Mais la map est gigantesque. Vous voyez, il y a l'air d'avoir des trucs à faire un peu partout. Oh, un petit ticket. Ok, petite coupure. Il y avait pas mal de lag. Alors, j'ai juste baissé un peu la qualité. En fait, le jeu lag, si jamais vous achetiez le jeu et que vous preniez l'alpha, vous verrez que le jeu lag un peu. C'est pas ce qui va se passer au final. Le jeu lagera beaucoup moins. C'est juste que là, en fait, comme c'est une version alpha, le jeu est pas énormément optimisé. et donc, c'est tout à fait normal qu'il lag. Là, on peut faire des sauts muraux, mais apparemment pas suffisamment... Ah, si, c'est bon. La caméra, mon dieu. Voilà. Alors, par contre, je trouve plus le parapluie. Je crois que... Bon, on va faire le tour. On va revenir à l'endroit où on était au début. Comme ça, ça va aller mieux. Là, c'est encore des sauts muraux à faire, mais de toute façon, on peut pas récupérer plus de... Ah bah ! J'ai même plus de compteur de... Ok, j'ai même plus de compteur de pièces. Enfin, de pièces ou d'orbes, je sais pas trop. J'ai déjà eu le max. Alors, mince. Ok. Petit problème de... Voilà. De collision. C'est pas très grave. Moi, ça m'inquiète pas. Je sais que tout ça va être un peu réglé... Justement, avec les premiers tests qui vont être faits sur le jeu. La mafia a écrit des mots partout. Enfin, genre, il tague partout le monde. Enfin, le niveau. Et c'est immense, hein. A tel point que même dans l'alpha, je me retrouve pas énormément. Alors. Euh... Ouais, on revient au centre. Comme ça, on verra tout. Ah, voilà, les ballons. Voilà, il nous faut rebondir. Tout simplement. Euh... Il y a des petits crochets. Je sais pas si vous voyez dans les airs, mais il y a des petits crochets... Euh... Comme là-bas. Là, en... En jaune. Et en gros, ces crochets... Euh... Ok. Ah, là, il y a un autre badge. Mince, moi, je sais pas l'avoir. Enfin, je pense qu'il y a un bouton à activer, mais... Mais en gros, ces crochets... Je pense qu'on pourra s'y accrocher plus tard. Mais, pour l'instant, ça ne marche pas. Euh... Euh... On n'a pas encore toutes les capacités pour le jeu. Voilà. Quand est-ce que je reviens à un endroit que je connais ? Ah, je suis déjà venu ici. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Euh... On va essayer de monter, hein. Comme ça, on aura une vue d'ensemble. Pardon, pas monter plus haut. Enfin, si, mais pas par là, en fait. Ah, là, il y a un autre badge. Qu'on va ramasser. Oh ! C'est un badge qui fait je-sais-pas-quoi, ça. Alors... Euh... Oula. Les marches un peu raides. Oui, c'est bon, on était ici. Euh... Sauf que ça ne m'éclaire toujours pas. Je... Oh, il y a une piscine. Ok. J'étais pas allé, là. Alors... Ah, c'est là-bas. Voilà. Alors, le parapluie est juste ici. Oh, tais-toi. Alors, voilà. Je ramasse le parapluie, donc maintenant, je peux, tout simplement, donner des coups et attaquer normalement. Oh, non, laissez-moi. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Euh... J'essayais... Enfin, je... Je sentais rien de mal. Attends, ce ne sont pas mes explosifs. Ok, en gros, je vais vous montrer. On va aller là-bas. Je vais vous montrer ce qu'il se passe. Comme ça, ça va conclure le chapitre. Alors, comment on fait pour passer, déjà ? On peut me... Ah, si, c'est là-bas. Oula. Heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Sinon, je me ferais souvent mal. Donc là... Alors... Ils sont en train, en gros... Ok, donc là, le mec, il nous dit... La mafia n'aime pas... Qu'il n'aime pas avoir de témoin quand il donne des leçons. Voilà. Il parle toujours de la mafia, genre 2, donc à la troisième personne. C'est bizarre. Ah, ils ne vont pas apprécier ça. Alors, là, ma fille ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas ? Allez, donnez-leur une leçon. Donc, en gros, ils ont capturé Mustache Girl. Puisqu'elle traînait dans le coin, je ne sais pas quoi. Et donc, on va la protéger. Enfin, l'aider. Ça, c'est le boss du niveau, en fait, en gros. Donc, maintenant, on peut donner des coups. Donc, une fois qu'on lui donne des coups, voilà, ça lui fait perdre des vies. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait, regardez. Enfin, on lui donne des coups. Bah non. D'habitude, il passe en mode invincible, mais là, ils ne le font pas. C'est bizarre. Voilà, là, il passe en mode invincible. Quand il met en mode invincible, on ne peut plus lui donner de coups. Il faut lui sauter dessus. Voilà. Ensuite, on lui retire son invincibilité et on peut continuer. Alors. Voilà, il est encore en mode invincibilité, voilà. Super. Donc, là, maintenant, il y a le gros boss du milieu qui va s'énerver. Et qui va nous balancer des tonneaux, en une grosse référence à Donkey Kong. Vu la pousse qu'il prend et tout. On doit juste éviter les barils. Enfin, les tonneaux. Alors. Pour l'instant, c'est assez simple, mais il va y avoir une autre phase. Ouais, voilà. Là, ils se mettent à tourner autour. Là, il faut les éviter. Il faut passer justement en dessous au moment où ils rebondissent. Voilà. Vas-y. Super. Parfait. C'est pas très dur. Mais bon, c'est le premier boss du jeu. Ils n'allaient pas nous donner un truc hardcore non plus. Et en plus, ça ne nous fait perdre qu'un point de vie, donc c'est pas non plus grave. Voilà. Maintenant, on va lui donner une correction. Fallait pas qu'il en baisse en bête moustache girl. Là, en mode invincible. En plus, on fait plus de dégâts quand on saute. Voilà. Mais au niveau graphique, j'aime bien. Là, le petit fruit qu'il y a derrière, ça nous permet de nous concentrer sur le combat et c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, on l'a battu. Et le sablier. Donc il est noir parce que, en fait, comme je l'ai déjà récupéré, c'est un peu comme grisé dans les Super Mario Bros. Et là, les cravates. Donc ces cravates, on peut les revendre dans des boutiques pour gagner des objets ou je ne sais quoi. Alors. Voilà. Donc ça fait le même office que les étoiles, ça veut dire qu'on a terminé l'objectif. Alors. La petite cinématique. Donc là, en gros, moustache girl qui arrive. Et qui dit, comment tu t'appelles ? Donc là, le perso ne répond pas. C'est un peu le délire du perso principal qui parle jamais. Ah, t'es timide, c'est cool. T'es du genre à moins parler et à plus te battre. Ok. Est-ce que tu viens de récupérer, là ? Est-ce que tu... Est-ce que c'est des... Enfin, est-ce que t'es... Comment dire ? Est-ce que tu les collectionnes ? Parce que je sais où il y en a... Je sais où il y en a plus. Bref, j'ai vraiment du mal à faire de la traduction littérale de l'anglais. Donc en fait, en gros, il tombe du ciel depuis la tempête. On ne sait pas trop ce que c'est la tempête. Mais depuis la tempête, il est en train de tomber du ciel du truc qu'il y a là-haut, là. Alors. Donc en gros, elle lui dit, il faudrait qu'on monte et récupérer tous tes trucs. Ce serait certainement marrant. Puis en plus, ça permettra de se battre avec la mafia, c'est cool. Est-ce que t'es avec moi ? Et donc là, voilà. En gros, elle rejoint l'équipe. Et on pourra jouer avec elle. Voilà. Donc c'est déjà la fin de ce premier acte. Dans la démo, il y a plusieurs actes, en fait. Il y a le second... Enfin, il y a le premier que je viens de faire. Il y a le second, que je n'ai pas encore testé. Et le dernier, en fait, c'est refaire Mafia Tone, mais en mode libre, en fait. Donc on va en rester là pour cet épisode. Si ça vous a plu, je vous montrerai le second chapitre. Je vous incite vraiment à... Enfin, ce jeu a l'air vraiment génial. Donc je vous incite, si ça vous intéresse, je vais vous donner le lien du site officiel dans la vidéo. Pour que vous voyez quelques screenshots et pourquoi pas l'acheter. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode un peu spécial. Et on se retrouve bientôt pour la suite, voilà. Bye. Sous-titrage ST' 501